... Donc je commencerai par le robot et je voudrais revenir à l'origine du robot. Le mythe du robot apparaît en littérature précisément en 1921 avec la création de la pièce de l'écrivain tchèque Karel Tchapek, Rur, pièce créée le 25 janvier 1921 à Prague. Rur est représentée dès 1923 à Londres, Rotterdam, Vienne, Leipzig, Hambourg, Zurich et Barcelone et en 1924 à New York, Moscou, Leningrad, Budapest et Paris. C'est un tel succès international que l'industrie s'en empare. Un fabricant londonien construit un jouet mécanique à l'image du robot qui devient la plus grande mode de l'année. Je suis désolé, je ne vous en ai pas trouvé d'image et donc nous nous passerons de la figure du robot pendant une demi-heure. L'invention de ce jouet est triplement révélatrice. Une figurine mécanique à apparence humaine imite le robot qui est lui-même à l'image de l'homme. Le jouet vient mettre en abîme la question de la nature humaine portée par la pièce de Tchapek qui s'interroge sur ce qu'est l'humanité à l'ère industrielle. Le robot de Tchapek est en effet, comme on ne le sait plus toujours aujourd'hui, un être de chair et d'eau et possédant tous les organes d'un être humain, mais, je cite son concepteur dans la pièce, débarrassé de tout ce qui n'est pas absolument nécessaire pour qu'il travaille. Le robot est donc, conformément à son étymologie slave, un travailleur, mais un travailleur parfait, dénué de tout ce qui entrave les ouvriers humains. Je cite de nouveau son concepteur, « Ils n'ont pas la moindre volonté, ni patience, ni histoire, ni âme. » À quoi pouvaient donc penser les acquéreurs du jouet londonien ? Admiraient-ils les progrès de l'esprit humain, capables de concevoir des travailleurs mécaniques pour nous libérer du labeur, aujourd'hui en fiction, demain dans la réalité ? Posaient-ils au contraire en vue sur une étagère l'icône de la lutte des classes, le travailleur dépossédé et aliéné auquel le capitalisme réduisait les hommes ? Tremblaient-ils à la pensée de la révolution d'octobre que l'intrigue de la pièce ne pouvait pas manquer de leur rappeler ? Ou au contraire, espéraient-ils sa propagation mondiale et la victoire universelle du communisme ? Le jouet semble avoir condensé toutes les craintes et tous les espoirs des années d'après-guerre. Et autre chose encore, ces acquéreurs éprouvaient-ils le vertige métaphysique que produit une copie de copie, éloignée, comme dirait Platon, de trois degrés de la réalité ? Étaient-ils sensibles à la dégradation ontologique qui mène de l'être vivant autonome au robot destiné au travail et enfin à la figurine, pure marchandise vouée à la consommation ? Ce jouet a peut-être représenté la première entreprise industrielle de marchandisation d'une oeuvre littéraire. Il ne pose donc pas seulement une question politique, ni seulement une question métaphysique, il pose aussi une question proprement littéraire, puisque récupéré par l'industrie dès son apparition sur la scène du théâtre, le robot semble avoir été condamné au kitsch, à la caricature, aux formes mineures. Il a fait carrière dans la science-fiction, la littérature ne l'a jamais vraiment prise au sérieux, les auteurs l'ont dédaignée. Que s'est-il passé donc pour qu'un mythe littéraire au succès instantané dans toute l'Europe sombre dans un folklore que les littéraires regardent souvent, malheureusement sans doute, avec une certaine condescendance ? Qu'est-ce que le robot de Tchapek représentait, que les acquéreurs de ce jouet ont conjuré, en en plaçant des modèles dans leur vitrine ? J'essaierai de répondre à cette question en trois temps, en examinant d'abord la naissance du mythe du robot d'Henrure, en essayant de suivre la piste des questions qui y sont posées, dans une oeuvre beaucoup plus récente, le roman de John Cudsey, Slow Man de 2005, et je terminerai mon parcours avec le grand roman de l'écrivain britannique Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go, qui médite à travers la narration d'une femme artificielle, conçue pour être une marchandise, sur la volonté de ne pas savoir. Un roman qui rend le mythe à la littérature, par-delà le kitsch et la consommation. Excusez-moi, tout ça va très très vite, j'essaierai d'expliciter en chemin. Je commence par résumer brièvement l'intrigue de la pièce de Tchapek. Sur une île éloignée, l'usine Rezon, dans la traduction française, ReSomme en tchèque, les deux mots se démarquent de raison, bien sûr, la raison résonante, fabrique des robots en quantité industrielle pour remplacer la main-d'oeuvre humaine. Bien qu'elle soit faite de chair et qu'elle ait une apparence humaine, ces créatures ne se conçoivent que comme des instruments. Ce sont de purs travailleurs, leur seule pensée concerne le travail. Dans les termes du directeur de l'usine, qui s'appelle Domain, on reconnaît là encore facilement la source de son nom, les robots ne tiennent pas à leur vie. Ils n'ont pas les moyens d'y tenir. Ils ne savent pas ce que sont les sentiments. Ils sont moins que l'herbe. Ces affirmations sont corroborées dès le prologue avec l'arrivée sur l'île d'une très jolie jeune femme, Hélène, bien sûr, aux idées humanitaires. Hélène veut émanciper les robots. Mais ceux-ci, qui n'éprouvent ni désir ni crainte, ne répondent pas à ces appels. En revanche, les cadres de l'usine sont tous sensibles à son charme et Domain finira par l'épouser. En hommage à leur amour déçu, les ingénieurs créent ensuite un robot féminin à l'image d'Hélène, tel que, je cite son inventeur, Dieu lui-même n'a jamais créé un être aussi ravissant. et il nomme ce robot féminin comme il va de soi, Hélène comme son modèle. Ils s'apercevront plus tard que cette créature est ratée. La robot, excusez-moi ce néologisme, provoque la gêne et même l'effroi de ses inventeurs. Elle est très belle et très bête. Elle ne sert à rien. Elle est la négation même du concept de robot. La tonalité de la pièce, jusque-là humoristique, vous l'avez senti, change à l'acte 1, nous en sommes encore au prologue, avec la révolte des robots. L'usine a produit une nouvelle génération de machines, plus perfectionnées que la précédente, capables de ressentir la douleur. Innovation utile pour prévenir la détérioration du matériel quand un accident survient. Mais avec la souffrance, les travailleurs ont découvert la peur et disent que ces deux affects leur ont donné ce qu'ils appellent une âme. Bien que très minoritaire, ces robots perfectionnés entraînent tous les autres dans une grève, et oui, et une révolution qui aboutit à l'extermination des êtres humains. Que les robots méprisent, puisque ceux-ci ne travaillent pas. Les personnages humains résistent, mais ils savent que l'humanité est condamnée. Avant même que les robots se révoltent, les hommes avaient cessé de se reproduire. Après l'assaut, un seul homme est épargné, un cadre de l'usine qui avait gardé le goût du travail manuel. Le chef des robots en conclut, c'est un robot. Il travaille de ses mains, comme un robot. La révolte des robots est menée donc au nom du travail, et le mot d'ordre qui en salue la victoire le confirme. Je cite, « Il n'y a plus d'hommes. Robots, maintenant, au travail. » Le deuxième acte se termine sur ces paroles, mais après la fin d'humanité, les robots se trouvent désœuvrés. Les hommes ont emporté dans la tombe le secret de fabrication des robots. Désemparés, les vainqueurs tentent de relancer la production, mais sans aucun succès. Au troisième et dernier acte, les robots envisagent leur propre disparition, faute de savoir se fabriquer eux-mêmes. Et c'est alors qu'Hélène entre en scène. La robot qui n'a jamais servi à rien regarde le coucher du soleil, écoute le chant des oiseaux. Elle s'attarde à la fenêtre et y appelle un robot qui travaille dans la pièce, un certain Primus. Elle lui raconte des souvenirs. Primus répond qu'il a rêvé d'elle la nuit dernière. Il la regarde, elle lui passe la main dans les cheveux et nous comprenons qu'ils ont découvert l'amour. Le dernier homme, le travailleur Manuel, le constate. Il les chasse de la scène en les appelant Adam et Ève. C'est l'épilogue consolateur. L'humanité s'apprête à renaître. Les robots ont donc trouvé, on l'a compris, le secret de la sexualité. Et il rend inutile le secret de fabrication. Or si parmi tous les robots féminins, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, c'est Hélène qui en est responsable, c'est sans doute qu'il s'agit d'un robot particulier. Fabriqué par amour, sans autre vocation que d'évoquer la plus belle femme du monde et de la mythologie, elle n'a jamais rien su faire. N'ayant jamais subi la contrainte du travail, Hélène est disponible pour toutes les sollicitations. N'ayant jamais été aliénée au temps du travail, elle conserve la liberté de son temps propre. Au lieu de s'affairer comme Prémus dans la pièce où les deux robots sont censés travailler, elle va à la fenêtre et, je l'ai dit, elle contemple le coucher du soleil. Et c'est là qu'elle séduit Prémus en le divertissant de son travail. Quand il consent à la rejoindre, il est clair que le drame dissocie deux temporalités, celle de la production qui a servi à ses propres fins et celle de la frivolité et du désir qui n'ont pas de fin. Hélène réinvente la sexualité parce qu'elle retrouve un temps humain que le travail industriel avait supprimé. Les robots retrouvent ici, après l'arrêt de la production, ce que les hommes eux-mêmes avaient perdu, puisqu'avant d'être anéantis, ils avaient déjà cessé de faire des enfants. Vivant parmi les robots, ils étaient devenus stériles eux aussi, comme s'ils se manifestaient par là l'aliénation due à l'utilisation d'esclaves artificiels. Posséder des esclaves mécaniques a délivré les hommes du travail et leur a fait perdre la sexualité. Au contraire, quand les robots échappent au travail, ils conquièrent l'amour. Cette différence renvoie aux deux scènes de séduction par lesquelles la pièce commence et s'achève. Dans la première, Hélène, le modèle, était séduite par Domain qui lui fait oublier son militantisme et elle accepte de vivre avec lui dans l'île où elle est la seule femme parmi les hommes qui travaillent à l'usine et les robots qui y sont produits. Dans la seconde scène, Hélène, la copie, séduit Prémus et le distrait de ses obligations. Maintenant, c'est la femme qui soumet le monde masculin du travail. La robot qui n'a jamais travaillé entraîne Prémus dans ses fantaisies féminines. Les deux scènes encadrent la pièce comme si Tchapek considérait le travail et l'amour comme deux principes opposés et liés chacun à un genre. Rur se comprendrait alors comme une gigantomachie entre le travail et l'amour avec un grand T et un grand A, avec le triomphe momentané du premier, menaçant d'anéantir le second et la victoire finale d'Héros grâce à un corps qui n'a jamais subi la contrainte du travail. Ce schéma n'est pas très éloigné de la lutte entre Héros et Mort que Freud évoque quelques années plus tard dans un passage connu du malaise dans la civilisation. Rur voit les machines conquérir l'espace humain et asservir les hommes à leur cadence comme beaucoup d'oeuvres des années 20 et 30. On en a déjà cité quelques-unes ce matin. La liste serait longue en fait. Mais pour autant, la pièce de Tchapek n'oppose pas les hommes aux machines. Elle invente les robots pour opposer en l'homme deux pulsions antagonistes. L'une liée au loisir, au temps libre, à la passion, au féminin et à la vie. et l'autre au travail, au temps contraint, à l'action, au masculin et à la mort. Tchapek désignait sa pièce comme une moralité allégorique. Elle formulait un mythe qui situait précisément le danger de la civilisation industrielle. Elle mettait en garde contre un processus fatal qui cachait sous la prolifération des machines la domination de la pulsion de mort et la réduction de toutes les activités humaines au travail. Elle dévoilait celui que Hannah Arendt appellerait plus tard l'animal laborance sous le robot. Mais ce mythe a été immédiatement neutralisé par une série de représentations et d'abord par les figurines qu'un industriel avisé a tiré du drame de Tchapek. La littérature qui a pris le relais de la moralité allégorique n'est pas toujours celle qui a fait des robots ou d'autres êtres artificiels ces personnages. C'est même souvent une littérature réticente au folklore des automates, des machines intelligentes et des cyborgs mais plutôt une littérature qui utilise comme Tchapek le motif de l'homme artificiel ou différemment la métaphore de l'artifice pour prolonger ses propres questions. Quand nous sommes instruments d'autres hommes, qu'est-ce qui nous distingue des machines ? L'amour est-il capable de nous rendre humains ? Ou encore, dans le combat de l'amour et du travail, savons-nous toujours qui l'emporte ? Mon premier exemple d'œuvre inattendue dans notre contexte et qui pourtant pose, je crois, exactement les questions que nous nous posons sera l'étrange roman de l'écrivain sud-africain John Kudzi, Slow Man, traduit en français sous le titre malheureux « L'homme ralenti ». Un roman de 2005 traduit en français en 2006 au seuil. Ce roman reprend et redistribue tous les motifs dont nous venons de parler. Le corps humain, l'artifice, le travail, la mort, l'amour. Près d'Adélaïde, en Australie méridionale, un sexagénaire qui roule à vélo comme tous les jours est fauché par une voiture. Emmené à l'hôpital, il est amputé d'une jambe. On lui propose une prothèse, il la refuse. Il préfère marcher avec des béquilles. Il ne veut pas, dit-il, être un homme mécanique. La prothèse lui fait horreur. Les béquilles sont mal commodes mais elles sont honnêtes. C'est le mot qu'il emploie. Elle ne cherche pas à donner le change. Cet homme, prénommé Paul, éprouve tous les inconvénients de son choix mais il y reste fidèle jusqu'au bout. Son refus n'est pas un caprice mais une position presque philosophique. A la fin du roman, des amis compétissants lui offrent un handbike, un vélo dont on tourne les pédales avec les mains, espérant lui faire retrouver un plaisir enfui. Mais il refuse cette possibilité-là aussi. Je cite, « Il n'est jamais monté sur une telle machine mais instinctivement, ses intermédiaires entre vélo et fauteuil lui déplaisent comme lui déplaisent les prothèses, comme lui déplaisent tous les faux. » Paul est un témoin du vrai. La vérité de son corps est d'être mutilé et il préfère en subir toutes les conséquences plutôt que d'accepter l'aide d'artifices mécaniques. Avant son accident, Paul a été photographe et il a constitué une collection de vieux clichés. Il a réuni des tirages d'intérêts historiques, certaines des premières photographies prises en Australie dans les années 1850. Paul n'est pas un esthète. Dans ses photos, il apprécie la performance technique et il aime le fait qu'elles constituent les traces inaliénables du passé. L'appareil est pour lui un instrument métaphysique. Il est l'agent de la vérité. Je cite « Non parce que les photos ne peuvent pas mentir, mais parce que, une fois sorties de la chambre noire, elles sont fixées, immuables. » La photo conserve le passé. Elle fait archive. Chez Paul, l'attachement au vrai se mêle à la conservation du passé. Son amour pour la photo recoupe exactement son refus de la prothèse. La vérité de la photo redouble celle du corps, nue, sans artifice, elle est le réel, dans sa matité. Elle offre un repère, elle montre les corps tels qu'ils ont été et tels qu'elle seule les a conservés. Elle est à l'histoire ce que le corps mutilé est à l'individu, l'enregistrement de ce qui y a été, la vérité sans phrase, sans dissimulation, sans faux-semblants. C'est ce que pense Paul. Et c'est aussi ce que déclare Kudze dans une interview donnée des années plus tôt au sujet de ses premiers romans. Je le cite. Rétrospectivement, si je regarde mes premiers romans, je vois ériger un critère simple. Simplet. Ce critère est le corps. Quoi qu'il soit d'autre, le corps n'est pas ce qui n'existe pas et la preuve qu'il existe est bien la souffrance qu'il ressent. Le corps, avec sa souffrance, met fin aux interminables procès du doute. Or, malgré cette profession de foi de l'auteur, le corps n'est peut-être pas le repère absolu auquel le personnage veut croire. Sa souffrance l'assure, pense-t-il, que son corps en est un, c'est-à-dire qu'il est un corps, organique et non mécanique, et qu'il est un, unique, singulier. Mais l'organicité et l'unicité ne l'assurent peut-être pas de son autonomie. Il est en effet, malgré elle, le jouet de puissance qu'il ne maîtrise pas. La première est l'amour. Le vieil homme mutilé a engagé une infirmière pour le soigner. Elle s'appelle Mariana. C'est une immigrée croate qui parle l'anglais avec difficulté. Elle est décrite comme une mère de famille robuste, efficace, exécutant ses tâches avec conscience et efficacité. Contre toute attente, il tombe amoureux de cette femme qui ne l'aime pas, mais qui s'occupe de son corps. Elle lave son oignon, le talc, masse sa cuisse et son dos. Ce n'est pas une cure, ce n'est pas fait avec amour, ce n'est sans doute rien d'autre que le travail normal d'une infirmière, mais cela lui suffit. Elle fait son travail, un travail qui consiste à donner des soins. Paul sait que son amour ne sera jamais payé de retour, mais il ne peut pas se retenir de l'avouer. Il sait que cette passion est sans espoir, il sait aussi que son aveu risque d'effrayer l'infirmière, mais il la subit comme il subit sa mutilation, jusqu'au bout et sans chercher de faux semblants. Si la mutilation est un témoignage de la vérité, l'amour ne témoigne que de la puissance d'Eros. Paul en est le jouet, il a une théorie sur l'amour. Il n'est pas nécessaire, dit-il, que l'amour soit réciproque s'il y en a assez dans la pièce où on se trouve. Cette théorie est bien sûr mise à mal par sa passion malheureuse et pourtant il n'y renonce pas. D'autre part, le mari de l'infirmière est mécanicien. Il s'est taillé une réputation en réparant un canard mécanique du XVIIe siècle qui évoque pour nous évidemment le canard mécanique de Vaucanson. Et son fils aîné se passionne pour la collection de photos de Paul mais dans une optique qui en change radicalement le sens. Le jeune homme scanne les photos et substitue au tirage de 1850 laissé impropre numérisé en ayant substitué au visage des personnages de 1850 des visages du XXIe siècle. La photo cesse d'être la trace du passé elle devient mutable elle s'ouvre à toutes les manipulations et à tous les jeux. Tout se passe comme si Mariana et sa famille étaient entrés dans la vie de Paul pour nier tout ce à quoi ils croyaient. Le corps érigé en critères de vérité la photo comme archive l'amour à sens unique le sérieux de ces trois croyances. Mariana et les siens sont du côté de l'artifice Mariana promeut énergiquement l'usage des prothèses du côté de la manipulation numérique de la réciprocité en amour et aussi et donc du jeu et finalement de la vie contre la volonté de Paul de conserver à tout prix le passé. Et ça ne s'arrête pas là. Paul est le jouet d'une autre puissance incontrôlable a priori tout à fait différente et qui est la littérature. Un jour une vieille femme s'invite chez lui elle dit s'appeler Elisabeth Costello elle est écrivain et elle lui expose ceci qui laisse Paul sans voix vous êtes venu à moi à certains égards je ne contrôle pas ce qui vient à moi vous êtes venu avec cette pâleur cette taille voûtée et ces béquilles et cet appartement auquel vous vous accrochez avec entêtement la collection de photographies et tout le reste. cette déclaration vous êtes venu à moi ne sera jamais vraiment expliquée elle résume ce que la vieille dame demande à Paul de croire il est son personnage à elle il s'est imposé à elle ni lui ni elle n'y peuvent rien et comme elle ne sait plus quoi faire de son histoire elle est venue le voir pour débloquer l'intrigue et le personnage se voit obligé de cohabiter avec son auteur moins comme sa créature toutefois que comme un partenaire qui devrait être capable d'initiatives pour aider l'écrivain à avancer. Il s'agit d'un procédé métafictionnel familier à Kodzi qui prend ici un sens particulier je crois puisque vous êtes venu à moi est une formule qu'on retrouve plus loin dans le roman une formule que Paul lui-même reprend à son compte quand il essaie de persuader Mariana de la sincérité de son amour comme si ces mots s'étaient imposés à lui les mots de son auteur pour justifier le roman dont il est le héros deviennent les mots du personnage pour faire sa cour sans qu'il puisse savoir s'il s'approprie les mots de son auteur ou s'il en est le jouet tout se passe comme si l'auteur et son personnage étaient sur le même plan d'existence aussi réels l'un que l'autre de sorte que si Paul est venu à Elisabeth il est aussi juste de dire qu'Elisabeth est venue à Paul elle est au moins venue frapper à sa porte elle lui impose sa présence et elle lui prête ses mots il y a là une sorte de réciprocité qui rappelle la réciprocité en amour que Paul ne croyait pas nécessaire de sorte que la métafiction comme l'amour vient affirmer les croyances du personnage le vrai et faux ne se séparent pas aisément le corps n'est pas un repère absolu l'artifice relève du jeu et de la vie plus que de l'illusion et surtout les mots avec lesquels nous exprimons nos passions ne viennent pas de nous ils viennent d'un auteur qui en retour se sert de nos passions pour écrire jouet de la passion objet du roman d'Elisabeth Paul a beau refuser d'être un homme mécanique il est deux fois machine de puissance qui le dépasse Tchapek demandait il est temps d'y revenir ce qui distinguait les travailleurs des machines et sa réponse était l'amour Ketzi demande si le corps peut dans notre société de l'artifice constituer un repère éthique sa réponse est que le corps est traversé d'artifice chez Tchapek l'amour rendait les robots à leur humanité chez Ketzi il renvoie les humains aux puissances non maîtrisables qui les parcourent chez les deux auteurs l'opposition de l'amour et de la technique se joue à l'intérieur de l'homme de la moralité allégorique de l'entre-deux-guerres au roman post-moderne du 21ème siècle si le langage a changé il reste dans les oeuvres cette opposition fondamentale toutefois ce qui apparaît aujourd'hui c'est que l'amour ne suffit plus à nous rendre pleinement humains et que l'artifice relaie la vie au lieu de la combattre les cartes se sont redistribuées d'où le problème proprement littéraire du roman contemporain face à la machine puisque le roman est un genre qui se voue depuis des siècles à l'aventure et à l'amour comme on sait c'est-à-dire à l'exploration de la subjectivité quel roman peut-il dire en propre sur la machine en l'homme aujourd'hui peut-être peut-il déjà situer sa propre puissance par rapport au mythe et évaluer sa capacité à nous extraire de notre condition machinique c'est en tout cas ce que semble tenter de faire le roman de Kazuo Ishiguro Never Let Me Go je continue j'ai dit plus haut donc que la narratrice de ce roman est une femme machine créée pour être une marchandise je vais essayer maintenant d'expliquer en quoi elle est machine et en quoi elle est marchandise selon la logique du récit à la première personne sa narration la conduit de l'ignorance de l'enfant qu'elle a été et dont elle raconte les apprentissages au savoir de l'adulte qu'elle est au moment où elle écrit tout l'art de ce roman est de ne pas mener ce savoir au point où il pourrait faire advenir sous la plume de sa narratrice une formulation claire de sa condition jamais elle n'écrit qu'elle n'est qu'une chose créée utilisée consommée et dont on jettera les restes sans autre considération Cathy puisque c'est son nom appartient à une population qu'on devine nombreuse de clones élevée dans des internats spéciaux dans l'Angleterre des années 1990 et oui c'est déjà derrière nous afin de servir de réserve d'organes pour les transplantations médicales la vie de ces clones est entièrement conçue gérée et planifiée en vue de ce but dont on les informe mais comme on le leur dit comme le leur dit une de leurs institutrices sans les informer Cathy emploie dans son récit les mots qu'on a inculqués aux clones et qui disent la vérité sans la dire enfants ne les désignent que comme les élèves les élèves attendent leurs 18 ans où ils pourront devenir donneurs ou après une formation spécifique accompagnants ce qui repoussera leur don de quelques mois ou quelques années mais leur demandera de prendre soin de donneurs dans des hôpitaux spéciaux pendant ce délai ils savent que les donneurs terminent après leur troisième ou quatrième don terminer veut dire mourir évidemment et que les donneurs apprécient la présence d'un accompagnant pendant leur mois d'hospitalisation bien qu'au moment de terminer parfois ils préfèrent la solitude ces euphémismes absolument sinistres sont partout il semble que les clones n'aient pas d'autres mots à leur disposition qu'il n'ait pas d'autres contacts avec d'autres hommes et femmes que leur gardien gardien est un autre de ces euphémismes et autres employés des institutions qui les élèvent les encadrent et en fait les emprisonnent le pouvoir de cette novlangue est tel que ni Cathy ni apparemment aucun de ses camarades ne s'approche jamais de l'idée d'aliénation on ne s'étonne donc pas que le mot machine n'apparaisse ici que sous la forme d'une dénégation je cite Cathy les accompagnants ne sont pas des machines on essaie de faire le maximum pour chaque donneur et au bout du compte on s'use on ne dispose pas d'une patience ni d'une énergie illimitée dans le vocabulaire de la machine elle écrit donc qu'elle n'est pas une machine et elle continue à parler d'elle-même comme d'une machine Cathy ne peut jamais dire qu'elle en est une la suite de son récit montrera pourtant une patience et une énergie illimitées qui vont de pair avec une docilité absolue jamais les clones ne se révoltent jamais ils ne songent même à le faire leur éducation les a conduits à accepter leur destin comme si aucune autre vie n'était possible c'est encore plus sinistre que la révolte des robots dans les récits dont on a l'habitude ils n'ignorent pourtant pas qu'il existe un monde dont on leur interdit l'accès mais jamais ne leur vient à l'esprit l'idée qu'ils pourraient s'y enfuir et y vivre les robots de Tchapek se révoltaient une telle pensée n'affleure à aucun moment dans le récit de Cathy et pourtant les élèves pensent ils ont beaucoup de loisirs pour cela puisqu'ils n'ont pratiquement rien à faire leur seul travail étant de grandir jusqu'à l'âge où on prélèvera leurs organes vitaux si on admet qu'il s'agit là d'un travail l'objet de leur pensée retrouve l'opposition de Tchapek entre le travail et l'amour en effet le mode de pensée des élèves est le mythe et un mythe en particulier courent leur petit monde et les obsède c'est le mythe du sursis ce mythe dit que si deux élèves s'aiment d'un amour profond et sincère ils peuvent demander un sursis avant de devenir donneur ce mythe fait naître des spéculations sans fin parmi les adolescents près de leur premier don comment faire sa demande à qui s'adresser comment prouver sa sincérité Cathy et son ami Tommy développent une théorie selon laquelle les oeuvres d'art que leur internat les encourageait à produire servent à révéler leur âme la directrice de l'internat évaluera la sincérité des demandeurs en consultant leur dessin et leur peinture d'enfant sinon pourquoi les aurait-on tant fait dessiner et peindre les jeunes amants tentent leur chance ils se rendent chez la directrice de l'internat et présentent leur demande la scène est très longue et très subtile il est impossible de la résumer ici je retiens seulement qu'elle théâtralise la révélation du destin des élèves à la manière des pièces baroques qui émergeaient le théâtre dans le théâtre l'illusion comique le son d'humidité la vie est un son de la dispute etc de sorte qu'apparaît une division rigoureuse du monde en deux sur les côtés dans l'ombre le vaste monde des humains et au milieu cerné, isolé la scène où les clones se donnent en spectacle alors qu'ils croient vivre leur vie les humains restent dans l'ombre et s'adressent l'un à l'autre par dessus la tête des élèves le dispositif expose ce qui ne peut pas être formulé une séparation ontologique entre deux catégories d'êtres que rien ne peut réunir la réponse à la question des amants est sans surprise le sursis n'est qu'un mythe rien de tel n'a jamais existé quant à la pratique artistique on l'encourageait à l'internat pour prouver au monde extérieur que les clones avaient une âme c'était une démarche charitable qui visait à améliorer le sort de ces créatures certes moins qu'humaines mais qui méritaient tout de même des conditions de vie décentes ainsi que le leur explique la vieille directrice nous avons démontré au monde que si les élèves étaient élevés dans un environnement humain cultivé il leur était possible de devenir aussi sensibles et intelligents que n'importe quel être humain avant cela tous les clones ou les élèves comme nous préférions vous appeler n'existaient que pour suppléer à la science médicale dans les premiers temps c'est grosso modo ce que vous étiez pour la plupart des gens des objets obscurs dans des éprouvettes fin de citation façon très brutale et subtile à la fois de nier leur âme tout en se félicitant d'avoir prouvé son existence de les maintenir dans leurs conditions de choses tout en se donnant bonne conscience les élèves n'étaient que des marchandises qui provoquaient la répulsion des humains et cette répulsion est marquée dans le roman à travers diverses scènes mais s'ils étaient des machines aux mains des hommes ils étaient des machines sensibles amoureuses intelligentes et cultivées comme dit l'ex-directrice mais le rare aussi n'était qu'instrument dans des mains qui n'étaient pas les leurs toute leur vie n'était qu'illusion comme l'agitation sur la scène d'un théâtre de jeunes gens qui ne savent pas qu'ils jouent pour des spectateurs invisibles ils savaient et ne savaient pas qui ils étaient ou ceux qu'ils étaient leur mythe était l'expression de leur savoir ignorant un savoir plié dans une fiction que l'amour voulait prendre pour la réalité ils nous interrogent sur ce que nous voulons ou osons savoir de nous-mêmes une fois dans son récit Cathy interpelle ses lecteurs en leur adressant un vous qui ne laisse absolument aucun doute dans son esprit ses lecteurs sont d'anciens élèves comme elle de quoi jeter le trouble chez nous sommes-nous machines sans le savoir sommes-nous des clones voulons-nous ignorer notre destin où finit la scène où nous jouons qui sont ceux qui nous regardent et qui nous utilisent seule l'écriture peut poser ces questions par la séparation du temps de l'écriture et de celui de la lecture elle seule nous procure la distance qui peut nous mettre en garde contre le mythe elle seule nous avertit du risque que nous courons d'être machines sans le savoir j'ai fait le tour un peu trop vite excusez-moi de trois versions de la machine humaine le robot qui devient homme parce qu'il a découvert l'amour l'homme qui refuse la prothèse mais doit admettre que l'artifice est du côté de la vie et du jeu et non du faux le clone amoureux qui s'aveugle parce qu'il refuse d'admettre que son destin est celui d'une marchandise dans tous les cas la machine révèle un partage au sein de l'humain un conflit entre l'amour et la nécessité nécessité du travail des limitations du corps ou de la marchandisation mais hors mirure les oeuvres ne prétendent pas que l'amour nous soustrait à notre destin au contraire elles soulignent en nous le tissage de l'amour et des forces extérieures qui nous limitent ou nous contrôlent tissage inextricable qui ne peut déboucher que sur le constat que nous ne savons pas quand nous sommes machines dans les plans des autres autrement dit que la liberté n'est jamais assurée d'être elle-même et demande une vigilance constante et une interrogation permanente cette interrogation qu'essaie de porter cette littérature de la machine ou de la relation entre l'homme et la machine que j'ai essayé d'évoquer merci applaudissements 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 et la machine applaudissements policies pour le savoir par le temps qui se sent à la machine dépist trans de la machine qui se sent d'évoquer d'être qui se sent